Bonjour Alain Duhamel. L'affaire de Karachi, l'attentat qui a coûté la vie à 11 français et a peut-être des liens avec des financements politiques datant de la campagne de 1995, a violemment opposé ce week-end Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy. En quoi est-ce que cette affaire les concerne tellement ? En théorie, directement, il n'y avait pas de raison historiquement que ça les concerne dans la mesure où, au moment où le fameux contrat de trois sous-marins pour le Pakistan a été signé. On était en pleine période de cohabitation. C'était François Mitterrand le président, c'était Édouard Balladur le premier ministre, Nicolas Sarkozy était ministre du budget, ensuite il a été le porte-parole mais pas le trésorier de la campagne d'Édouard Balladur et puis de son côté Dominique de Villepin était le directeur de cabinet d'Alain Juppé qui, à ce moment-là, était ministre des Affaires étrangères. Donc il n'était pas directement impliqué l'un et l'autre. Bon, en revanche, dès que Jacques Chirac a été élu, il y a eu la décision qui a été prise avec Dominique de Villepin, devenu entre-temps secrétaire général de l'Elysée, d'interrompre les versements des commissions. Et à partir de ce moment-là, a commencé une vendetta entre Balladurien et Chiracien qui dure toujours aujourd'hui et qui évidemment a rebondi de façon sanglante au moment de l'attentat de Karachi. Dans cette affaire, moi je crois qu'il faut essayer, je dis bien essayer, de distinguer entre les faits et puis les interprétations. Bon, les faits, c'est relativement simple. Il y a eu la signature du contrat, il y a eu le versement de commissions, ça c'est un fait, d'ailleurs à l'époque c'était légal, il y a eu l'interruption du versement de ces commissions-là et il y a eu l'attentat. Maintenant, les liens entre ces faits ne sont pas établis. A partir de ce moment-là, on entre dans un monde de rumeurs, d'insinuations, d'accusations, de soupçons, de contradictions surtout et de rectifications sans arrêt, comme on l'a vu ce week-end, des deux côtés. Alors, est-ce qu'il y a un lien direct entre les commissions, des rétro-commissions, qui sont vraisemblables mais pas démontrées, et puis le financement de la campagne de Douai-Baladur ? Douai-Baladur, on le nie absolument, les Chirakiens sont persuadés que si, on n'en a pour l'instant aucune preuve, y compris à travers les rapporteurs du Conseil constitutionnel, ils ne démontrent rien, donc premièrement. Mais deuxièmement, et c'est évidemment ce qui est le plus grave, est-ce qu'il y a un lien entre l'arrêt des versements et l'attentat de Karachi ? Au départ, les magistrats pensaient plutôt que non, aujourd'hui, beaucoup pensent plutôt que oui, puisqu'il y a plusieurs justes d'instruction, ils pensent plutôt que oui, il n'y a aucun commencement de preuve là non plus. Il y a des hypothèses. Pourquoi est-ce qu'il aurait fallu huit ans entre les deux faits ? Dans un pays, le Pakistan, où malheureusement, on organise en permanence des attentats matin, midi et soir, notamment contre les occidentaux, leurs intérêts ou leur personnel. En fait, on a vraiment l'impression derrière tout ça, qu'il y a beaucoup plus de haine politique recuite que de volonté de faire la vérité. Donc, si je vous comprends bien, c'est la bataille des droites qui continue ? Oui, alors, entre Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin, c'est devenu une évidence quotidienne, il faut bien le dire, avec des formes totalement caricaturales, comme on l'a vu encore ce week-end. Là aussi, avec des rectifications, des contradictions, des insinuations. Bon, derrière ça, ce qui est quand même frappant, c'est cette espèce de malédiction qui frappe depuis le début de la Ve République, les droites de gouvernement qui, non seulement se déchirent, mais se haient et utilisent les pires moyens. Ça a été contre Georges Pompidou de la part des barons gaullistes, ça a été entre Jacques Chabondelmas et Valéry Giscard d'Estaing, ça a été entre Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing, ça a été entre Jacques Chirac, toujours. Et Édouard Balladur, maintenant c'est entre Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose dans leur cerveau qui ne tourne pas de façon normale. Mais à gauche, est-ce que la haine a déjà atteint un tel niveau de violence ? Non. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'à gauche, les gens s'adorent, qu'ils se regardent, et que quand ils polémiquent, ils s'envoient les petites fleurs de Saint-François d'Assise. Ce n'est pas ça. Bien sûr qu'aussi, ils ont leur rivalité, leur détestation. Mais, contrairement à la droite, on n'a pas l'impression qu'ils sont prêts à sortir, à manipuler, voire à inventer n'importe quelle affaire, le pire possible, par tous les moyens, et en général vers les bas-fonds, comme c'est le cas de la droite de gouvernement. Alain Duhamel.